La vie des gens est complètement bouffée par cette politique du zéro Covid. On voit sur ces images des jeunes chinois à Shanghai qui sont en train de contester la politique du gouvernement, mais ça va au-delà puisqu'ils sont en train maintenant de contester le règne du Parti communiste, y compris Xi Jinping, et ils sont en train de dire « Xi Jinping démission ». Ce qui est juste inouï dans toute l'histoire de la République populaire de Chine, jamais le numéro un du régime n'a été contesté de cette façon nommément. La politique du zéro Covid, c'est ce qui a déclenché ce mouvement. Dès qu'il y a quelques cas, quelque part, c'est des immeubles entiers, des quartiers entiers, des milliers de familles, des villes entières, des millions de personnes qui peuvent être mises sous confinement. On ne peut même pas sortir pour aller faire ses courses ou même aller voir un médecin. Et il y a eu des conséquences absolument dramatiques, c'est-à-dire que des gens n'ont plus à manger, qui sont morts de faim. Il y a eu des cas où des gens ont été malades et n'ont pas pu être emmenés à l'hôpital et ils sont morts. Il y a eu des familles où il y a eu des accidents où des enfants n'ont pas pu être secourus, ils sont morts. Quand on n'est pas malade, quand il n'y a personne de malade autour de vous, quand il n'y a aucun cas, eh bien vous êtes soumis à des tests extrêmement tâtillons. Ça a été jusqu'à trois fois par jour dans certains endroits et il faut faire des très très longues queues pendant des heures pour se faire tester. Et si on veut aller dans un centre commercial ou si on veut aller quelque part pour pénétrer, on vous demande le test. L'étincelle en réalité, c'est l'incendie qui se produit dans un immeuble résidentiel d'Urumqi, dans les étages supérieurs. Les pompiers n'ont pas pu arriver parce que tout était bloqué et les familles elles-mêmes n'ont pas pu sortir de leur résidence et même de leur étage parce que toutes les portes étaient scellées, y compris les issues de secours. Et ça, ça a été un électrochoc pour l'ensemble de la classe moyenne chinoise qui est très importante, 300 millions de personnes qui habitent dans des tours du même type. Ils se sont dit ça peut nous arriver à nous aussi. Et c'est à ce moment-là que nous avons vu la ville d'Urumqi être le théâtre d'une énorme manifestation devant le siège du pouvoir local et les autorités d'Urumqi décidaient de relâcher légèrement les préconisations du zéro Covid. Et le lendemain à Shanghai, la foule se réunit pour commémorer ses victimes d'un système insensé. Et c'est là que commencent à sortir les premiers slogans contestant le régime, contestant directement et personnellement Xi Jinping. Depuis le mouvement de Tiananmen en 1989, il n'y a pas eu de mouvement de masse en Chine. Et voici que pour la première fois, on a un mouvement général sur l'ensemble du territoire et qui traverse toutes les classes sociales puisque nous avons les ouvriers, les migrants, les jeunes étudiants, les populations des villes qui sont ensemble pour manifester contre cette politique insensée du zéro Covid et qui en tire une conclusion. C'est ce gouvernement qui ne va pas, c'est ce régime qui ne va pas. Donc ce mouvement sans précédent, avec cette ampleur, représente une menace pour Xi Jinping qui pensait, après le 20e congrès il y a un peu moins d'un mois, 20e congrès du parti et c'est le premier dirigeant qui a obtenu un troisième mandat successif qui pensait être arrivé, qui pensait avoir toutes les manettes en main. Il peut évidemment relâcher les préconisations de sa politique du zéro Covid, être moins strict, faire des confinements moins longs, des quarantaines plus courtes, moins de tests. Ce serait la voie de la sagesse puisque, au fond, il y aurait une partie des gens qui s'en contenterait. Mais le problème est que Xi Jinping, personnellement, n'est pas quelqu'un de très souple et depuis qu'il a signé son triomphe au congrès du parti, il est encore moins disposé à transiger. D'autre part, ce n'est pas très simple. Si jamais on relâche les préconisations du zéro Covid, comme en Chine, il n'y a pas eu de campagne de vaccination suffisante, il n'y a pas eu de propagation suffisante des formes antérieures du Covid, ce qui fait que même Omicron, pour eux, est très dangereux, il y aura sans doute un grand nombre de décès dus à une vague de Covid. Ce qui sera également très difficile à gérer pour un numéro un qui prétend avoir le meilleur système de gouvernance du monde. Quoi qu'il fasse, Xi Jinping est pris à ce piège, qui est un piège qu'il a monté lui-même, le piège de la politique du zéro Covid. Sous-titrage Société Radio-Canada